Alors Moïse a dû renoncer à lui-même, a dû renoncer à ses blessures, à ses sentiments, la vie chrétienne n'est pas une vie sentimentale, ce n'est pas une question je sens que je dois aider ou non, ce n'est pas ça, je sens que je dois pardonner, non, ce n'est pas ça, non, la vie chrétienne est une relation, une grande relation avec un être suprême, tellement puissant que par sa miséricorde, il est père. Le mot père implique une relation, une véritable relation, donc on a un Dieu relationnel, c'est extraordinaire. L'Aposte Paul dira que l'amour du Seigneur Jésus Christ, que l'amour de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit soit avec nous. C'est une vie de communion, avait né tellement immense, qu'il s'est fait frère, extraordinaire, qui s'est fait père, et dans la puissance de son Saint-Esprit. C'est une vie de renoncement, parce que nous avons un Dieu qui renonce à lui, ce que les théologiens appellent, le mystère de l'incarnation, c'est l'abaissement de Dieu, pour entrer en contact avec nous, sans l'abaissement. Et Moïse doit ôter ses sandales, sans l'abaissement, sans le debouillement de ton cœur, tu ne peux pas servir le Seigneur, parce que tu seras blessé en servant le Seigneur. Tu vas rencontrer des ingrats, tu vas rencontrer ceux que tu appelles les barbares, et si tu vis une vie chrétienne sentimentale, le diable va t'avoir, parce que le diable joue sur nos émotions. Et c'est parce que nous les Africains, on est assez émotifs, que le diable, la socialerie, règne. La vie chrétienne est une vie dans l'esprit. Alors Moïse est transformé par Dieu. Mais comment Moïse sera transformé par Dieu? Cet épisode-là est tellement important, Dieu dit, jette ton bâton. Parce que Moïse connaissait les magiciens de Dieu. Et là, je m'adresse à quelques théologiens parmi nous. Dieu épouse son peuple. Si vous avez un peuple de magiciens, Dieu va manifester sa puissance suprême. Parce que Moïse avait vu des choses. Il avait vu les magiciens faire des grandes choses. Moïse avait peur de Pharaon et de ses magiciens. Alors Dieu dit, lâche ton bâton. On va dire, non, la foi n'a pas besoin de preuve. La preuve n'est pas pour ceux qui ont la foi. Les miracles ne sont pas pour ceux qui ont la foi. Les miracles, c'est pour ceux qui n'ont pas la foi. Ce Moïse blessé, ce Moïse qui a vu Pharaon, ce Moïse qui a vu ses magiciens, Dieu dit, jette le bâton. Et le bâton devient serpent. Moïse va prendre. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Pour montrer à Moïse que lui, Dieu, il est au-dessus des magiciens de Pharaon, là, c'est un acte de foi maintenant. Je dis que le miracle se trouve au pied de l'obstacle. Le miracle ne se passe jamais avant. Quand le peuple d'Israël avançait, quand ils avançaient, il y avait la mer rouge. Dieu pouvait un kilomètre avant qu'Israël n'arrive, faire ce qu'il a fait face à Moïse. Mais le miracle, ce n'est pas avant. Ce moment critique, c'est comme pour traverser aussi le Jourdain. Dieu pouvait former déjà le Jourdain. Vous savez qu'on peut avoir une foi très païenne de Dieu. On peut dire, mais Seigneur, éclate le chemin. Oh, Seigneur, renverse mes ennemis. Seigneur, fais en sorte que la faute tombe sur telle ville, sur telle personne. On peut dire, ça c'est la foi des magiciens. La foi de Dieu, ce n'est pas comme cela. Tu ne vois rien. Tu ne sens rien. Et tu dois avancer. Beaucoup de chrétiens me demandent, mes frères, qu'est-ce que tu reçois de moi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ça, c'est la magie. La foi, ce n'est pas comme cela. C'est avancer dans le brouillard. C'est une question de confiance totale à un être d'amour. Alors Moïse, à partir de cet instant, Moïse va recevoir une effusion du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de foi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui soutient notre espérance, qui soutient notre amour et qui soutient notre foi. Alors Moïse, cette fois-ci, va saisir et dans sa main, c'est devenu le bois qu'il avait. Alors Moïse s'est mis en route. Ce Moïse, c'est le troisième Moïse qui a commencé. Le Moïse faible qui compte sur la puissance de Dieu. et c'est pourquoi notre thème dit va par la puissance de ma main, fais sortir mon peuple de la servitude. On expérimente cette puissance de Dieu que quand on est faible, si nous nous croyons trop intelligents, trop intelligents, trop théologiens, nous ne pouvons pas expérimenter la foi véritable en Jésus-Christ. Il faut avoir cette soif. Chaque jour, comme le dira Saint-Augustin, mon âme a soif de toi. Mon âme n'aura pas la paix sans toi. Si tu n'as plus soif, si tu n'as pas besoin d'un sauveur, si tu n'as pas besoin d'une force, la force de son amour pour te soutenir, c'est que tu as assez fort. Tu es assez fort pour faire ta mission. Mais ce sera ta mission. Je dis souvent à ceux qui évangélisent, il est plus facile de mettre sur pied une œuvre pour Dieu. Tu prends des gens avec toi, tu as une maison, tu organises, si tu es très organisateur, si tu as l'argent sur tout, tu peux payer des terrains, etc. Mais ce n'est pas ce qui construit ta vie spirituelle. Donc, il est plus facile de faire l'œuvre pour Dieu que la construction de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. La construction de ta vie spirituelle est plus difficile. est plus rare. C'est plus rare. C'est plus rare. C'est plus rare.